Le contexte de la COVID a entraîné la fermeture de beaucoup de centres antidouleurs, qui sont les partenaires avec lesquels nous travaillons le plus souvent. Le personnel et les lits des centres antidouleurs ont été réquisitionnés pendant la crise COVID pour permettre justement d'avoir le personnel soignant adéquat et les lits pour traiter les patients qui souffraient du COVID, soit pour aller en réanimation, soit pour aller en pneumologie ou autres départements dans lesquels ils seraient pris en charge. J'ai pu constater qu'ils avaient prévu des protocoles de réouverture de leur centre qui, d'un centre à l'autre, pouvaient être légèrement différents. Et je leur ai proposé d'organiser un webinar avec différents centres antidouleurs en France pour que justement, entre eux, entre professionnels, ils puissent partager les bonnes pratiques afin de permettre à un maximum de patients de pouvoir reprendre leur thérapie contre la douleur. On a réuni plus d'une trentaine de centres antidouleurs en France et entre professionnels de santé, ils ont échangé leurs pratiques, leurs questionnaires pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions le plus grand nombre de patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !